Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est le genre de vidéo qui fait plaisir, le genre de vidéo qui remonte un petit peu le moral pendant cette période qui est vachement compliquée période compliquée pour choper des items Pokémon, période compliquée pour tout simplement même commencer une collection Pokémon que ce soit même pour investir, pour s'amuser à ouvrir, pour même les enfants pour ouvrir, c'est une galère pas possible et aujourd'hui Kibiki pour une fois je viens avec des bonnes nouvelles alors ça vient de Pokégraph mais avant de commencer cette vidéo on est dimanche, n'hésitez pas à regarder la vidéo aussi sur ma chaîne principale commentez aussi cette vidéo et puis ça me fait plaisir les amis, encore une semaine on a réussi à tenir le rythme de une vidéo par jour je tenais vraiment à vous remercier, on est bientôt 10 000 abonnés sur cette chaîne et franchement vous êtes exceptionnels avec moi, un accueil de fous alors forcément il y a beaucoup de personnes qui m'aiment pas, je sais aussi qu'il y a plein de Youtubers qui m'aiment pas je me suis fait bannir aussi de plusieurs groupes Facebook parce que vas-y, il y a des mecs qui sont partis envoyer des messages comme quoi j'étais une merde et tout, bon bref, je m'en fous totalement alors voilà, si vous voulez me mettre des bâtons dans les roues et que ça vous fait plaisir, écoutez, faites-le si ça vous amuse, faites-le, je n'en ai rien à faire, voilà, je vous le dis clairement il y a des gens qui ont vraiment la haine contre moi, c'est pas grave, c'est la vie je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ma façon de penser, ma façon d'être et tout c'est comme ça les gars, ok, on va pas répondre aux attaques, on va pas, voilà, on va pas chercher la petite bête et tout on s'en fout les gars, ça fait longtemps moi que je suis sur internet, chercher les problèmes, répondre aux problèmes ça n'apporte rien, si ça vous amuse, continuez, amusez-vous les gars, me cassez la tête si vous voulez je vous répondrai jamais, et voilà, je vous donne assez de visibilité comme ça nous on avance ensemble, et on est un peu les underdogs, et en plus ça motive encore plus pour tout casser donc ça c'est énervé les amis, aujourd'hui, réédition les gars, les reprints arrivent légendes brillantes, destinées occultes, la voix du maître et destinées radioses toutes les séries spéciales vont être reprises pas l'année prochaine, pas dans deux semaines, mais bien sûr cette année on va voir la news qui est sur Pokégraph, et je vais vous la lire tranquillement alors, le monde du G6J Pokémon bouge beaucoup depuis quelques mois c'est vrai, créant des situations que les collectionneurs, petits ou gros, n'aiment pas des ruptures avant même la sortie des cartes, des spéculations en tout genre excessives de quoi faire grincer les dents de nombreux fans pour essayer de pallier à cela, TCP a promis d'augmenter la production de cartes Pokémon sur les prochaines extensions malheureusement, cela ne débutera qu'à partir de EB7 ça c'est important de le savoir ce qui veut dire que la série Reine de Glace ne sera pas concernée par cette production massive donc il est très probable que les ruptures arrivent très très vite sur Reine de Glace on a donc l'information que Reine de Glace va être une énorme galère à une série qui va encore une fois beaucoup trop cotée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va pouvoir en avoir donc ça les gars, faites vos précommandes s'il vous plaît c'est déjà compliqué de trouver des précommandes bougez-vous les fesses, faites des précommandes si vous ne faites pas de précommandes après vous allez m'envoyer des messages vous allez me dire Kibiki, j'ai pas pu acheter de Reine de Glace oui mais t'as pas précommandé malheureusement, ce qui est comme ça qu'on peut faire appelez vos magasins de jouets appelez n'importe quel magasin pour faire vos précommandes d'accord, mais si vous payez un petit peu plus cher encore une fois, je vous le dis, d'après mes pronostics d'après l'oracle Kibiki cette display dès qu'elle va arriver sur le marché elle sera déjà à 200, 210 euros j'en suis quasi sûr les gars après voilà, des fois je me trompe, des fois je peux me tromper mais faites très attention, c'est une série qui est ultra recherchée que tout le monde veut ouvrir, moi le premier les gars je vais essayer d'avoir beaucoup de display donc je vous dis, c'est la guerre, donc faites-le les rééditions d'anciennes cartes et d'extension Pokémon sont très très recherchées par de nombreux fans donc comme je vous ai dit les 4 séries qu'on aime tous légendes brillantes, occultes, voies du maître et radieuses vont être reprises, vont être réimprimées quand ? en été 2021 c'est-à-dire que maintenant là, on va avoir du légende brillante qui va arriver, vous commencez à en voir il y en a un petit peu partout trouvable d'ailleurs chez les fournisseurs légende brillante revient en force par contre les gars, attention ce reprint, pour l'instant ça n'a pas été dit que ça a été fait par vague ça n'a pas été dit qu'on va en avoir encore après donc là, j'ai très très peur et on va soulever un des problèmes de ce reprint aussi en automne et en hiver 2021 nous aurons les réimpressions de destinées occultes, destinées radieuses ainsi que voies du maître donc ça arrive dans longtemps, en hiver 2021 ce qui veut dire qu'on va être encore en peinurie jusqu'en hiver 2021 et n'oubliez pas, on est en Q4 ce qui veut dire que c'est la période où les gens vont dépenser énormément d'argent ça va être pire que maintenant donc ce reprint, il est très très bon pour Pokécompagnie parce que les stocks vont être dévalisés mais est-ce que nous, en tant que collectionneurs, investisseurs ou même personnes qui font des vidéos sur YouTube qu'on va vouloir ouvrir ça est-ce que ça va être facile de les dénicher ? je pense absolument pas les gars parce que ça arrive à une période de l'année où c'est extrêmement profitable pour n'importe quelle marque de sortir beaucoup de stocks c'est sûr mais surtout que ça va être dévalisé à la vitesse de la lumière j'espère qu'ils ont vraiment pris un peu de recul sur tout ça et qu'ils ont compris qu'il y a énormément de hype on parle quand même de hiver 2021 je vois pas du tout la hype Pokémon baissée en hiver 2021 peut-être qu'il y aura moins de monde, forcément mais il y aura énormément de personnes qui vont être là pour ces reprints et qui vont les attendre je vous l'ai dit, pour moi la hype Pokémon on en a jusqu'à pour 2022 c'est sûr et certain vu les extensions qui arrivent et vu ce qui se passe actuellement sur le marché de ce que je vois après voilà je pense qu'au début 2021 on va avoir une petite déflation et on en a grandement besoin idem bon donc pour les items vraiment qui vont être reprits c'est bien sûr les ETB où on sait que ce seront les trucs qui vont être le plus imprimés entre guillemets donc les ETB donc ça c'est très très cool vous savez que c'est le truc que tout le monde s'arrache mais encore une fois est-ce que la production va être nécessaire va être suffisante avec la demande énorme qu'il y a actuellement personnellement je ne pense pas apparition surprise pour une destinée occulte avant la réouverture des magasins plusieurs stocks d'ETB destinées occultes viennent de sortir dans certains magasins comme Micromania ou chez certains spécialistes nous vous conseillons donc d'ouvrir à l'oeil si vous recherchez encore cette ETB c'est terminé pour les bonnes nouvelles nous étitlerons cet article dès que nous aurons plus d'informations très très bon article de Pokégraph les amis donc n'hésitez pas à aller voir ce site c'est très très bien voilà j'ai tiré mon information sur ça donc qu'est-ce que j'en pense de tout ça bah c'est vrai que c'est bon signe c'est vrai que Pokécompagnie comprenne l'engouement qu'il y a je vous ai fait une vidéo sur les rayons qui se vident les bottes etc franchement je vous ai fait bien plein plein de vidéos pour montrer à quel point le marché en ce moment il est compliqué il est compliqué pour tout le monde les gars forcément comme dans tout comme dans tout problème il y a des personnes qui s'enrichissent énormément dans tout ça tout comme il y a des personnes qui sont en train de galérer et c'est ça le grand problème on espère bien sûr que ça va se calmer malheureusement les gars il faut être honnête il faut voir la vérité moi je pense pas que ça va se calmer il y a beaucoup qui vous disent ouais les gars ça va se calmer vous inquiétez pas ça fait un an qu'on nous dit que ça va se calmer ça fait un an ça fait que d'exploser donc on va forcément avoir un moment où ça va se calmer vous savez que c'est déjà en train de se calmer il y a des prix de cartes qui commencent à baisser surtout les cartes gradées qui sont en train de baisser de Wizard donc ça je vous prépare une vidéo il y a une excellente vidéo de Jack Paul vous savez le mec pas le frère de Logan Paul mais qui fait des vidéos sur Pokémon là je vous l'ai déjà présenté en vidéo et lui aussi a vu une baisse des prix en tout cas aux US donc je pense qu'on va avoir aussi cette baisse de prix on va avoir des groupes Facebook qui vont être un peu plus calmes on va avoir voilà tout ça ça va se calmer c'est sûr mais là on est vraiment sur le haut du haut là on est sur le pic qu'on a jamais eu en 2021 déjà que 2020 ça a fait propulser Pokémon là on est vraiment sur un pic qui est néfaste je pense que là maintenant il y a beaucoup trop de monde donc il faut vraiment que ça se baisse parce qu'en plus la majorité des gens ne sont pas là pour les bonnes intentions donc c'est pas cool quand il va y avoir les rééditions quelle est la meilleure stratégie alors pour moi voilà c'est une stratégie que je vous parle depuis très longtemps j'appelle ça la stratégie des deux on peut appeler ça voilà les deux frères deux fauves c'est la stratégie d'acheter toujours deux items quand vous pouvez vous le permettre un item à ouvrir un item à garder scellé parce que vous l'aimez parce que vous aimez cette série parce que ça vous fait plaisir on s'en fout de comment ça va performer vous voulez la garder longtemps et ça je trouve que c'est une très très bonne chose quand j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne Pokémon et que je n'étais bah voilà on fait pas beaucoup de vues etc pour que mes achats sont entre guillemets gratuits j'achetais toujours deux items donc quand j'achetais un tripack j'achetais toujours un deuxième tripack que je gardais scellé tranquillement au chaud à la maison et je me dis bah peut-être que dans 5-6 ans je vais le revendre et bah s'il a pris le double de son prix bah c'est comme si la première fois où j'ai ouvert bah j'avais ouvert gratuitement et en plus quand vous prenez que deux items vous ne faites pas de mal à en prendre deux ETB ce n'est pas faire de mal aux gens parce que vous n'allez pas scalper vous n'allez pas avoir des stocks de fous et en plus c'est un petit investissement donc moi personnellement je pense que la technique des deux est très très bien après est-ce qu'on va pouvoir se permettre ça si c'est limité etc je ne pense pas en tout cas ça va être de très très beaux reprints gros gros attention à les gens de brillante beaucoup de fournisseurs beaucoup de personnes qui me parlent me disent que voilà les gens de brillante il faut faire attention parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas après de reprints en fait qui soit prévu qu'en fait ce soit le dernier reprint de les gens de brillante et après que c'est terminé si c'est ça la série risque d'exploser et qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont scalper sur cette série j'ai un peu peur en fait de ce qui va se passer je vous l'avoue je ne sais pas trop comment ça va se passer on verra et on en fera une vidéo les gars certes c'est une bonne nouvelle mais une bonne nouvelle est-ce qu'on va vraiment nous en profiter ou est-ce que ça va juste être comme d'habitude les discords les bots etc qui vont encore une fois nous la mettre sous le nez nous taper fort comme d'habitude je ne sais pas les gars je ne sais pas ça fait peur tout ça en tout cas on est content il y a du reprint de prévu le reprint évolution j'ai l'impression que ça ne veut pas se faire j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas le faire il y a eu des annonces vous vous rappelez j'ai fait une vidéo je vous ai dit peut-être un reprint d'évolution qui va arriver je ne sais pas je n'ai pas l'impression que ça veut se faire ça devait arriver normalement ça devait arriver peut-être en début 2022 ça m'étonnerait j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de reprint xxévolution donc je ne sais pas je ne sais pas quoi en penser dites moi un petit peu dans les commentaires vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça bonne nouvelle certes c'est sûr est-ce qu'on est sauvé je ne pense pas sincèrement je ne pense pas surtout au période de l'année où ça sort franchement il faut le sortir là tu vois en fait là le truc c'est qu'il faut sortir les trucs là parce que tu sors les trucs là ça mettrait un coup de chaud au scalper ça en mettrait mais un coup de chaud de fou parce qu'un gros reprime comme ça massif qui arrive dans les boutiques ça fait drop les prix à la mort c'est sûr et certain on l'a vu notamment avec Destino Occulte où les ETB étaient déjà à 120 euros 125 euros moi je me rappelle les Occultes ça se vendait à ce prix là et ça a baissé direct sur Vinted tu en trouvais à 75 euros 75-80 euros donc oui c'est certes c'est pas une baisse non plus énorme mais 75-80 euros aujourd'hui quand tu la trouves sur un site tu l'achètes tout de suite à 75-80 euros et ça c'était grâce au reprint massif et aujourd'hui comme il n'y en a plus le prix est remonté à 125-130 euros sur Ebay donc vraiment c'est n'importe quoi et c'est vrai que là actuellement mettre un gros reprint un gros coup comme ça ça aurait pu faire baisser les prix et là je pense que malheureusement jusqu'en hiver on va avoir encore une montée des prix de ces ETB donc on verra faites attention à vous faites attention à tout ça c'était une petite news les gars bon on se retrouve demain les gars pour une nouvelle vidéo on va ouvrir des trucs il y a plein de trucs à parler j'ai des gros colis qui arrivent aussi wouh merci à Tocat de Worldforce je suis ultra motivé ultra heureux en ce moment et en tout cas ça reste une bonne nouvelle et n'oubliez pas que Wajimed j'ai détesté cette série voilà je tenais à vous le dire c'était gratuit j'ai mis trop d'argent dans cette série est-ce que je regrette oui j'ai trop ouvert bref allez on s'en fout mangez bien dormez bien mais surtout restez fan de Pokémon moins 45% de réduction sur toute la boutique de maïm protéine ainsi que moins 5% de réduction sur toute la boutique de J'ai le store avec le code Kibiki c'était Kibiki prenez soin de vous et vous inquiétez pas ne calculez pas les rageux ne calculez pas toutes les personnes qui parlent mal de vous on s'en fout d'accord on vit et on est heureux c'est plus important ça leur foutra la haine en plus bisous